Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dixième édition des Mauvaises Herbes. Bonjour, moi je m'appelle Bénédicte Bonzy, je suis docteur en anthropologie sociale et auteur d'un ouvrage qui s'appelle La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires qui est paru au seuil en mars 2023. La violence c'est le fait de manquer un droit, c'est une explosion, c'est un climat de tension, c'est plein de choses à la fois. La violence elle a une définition juridique, elle a aussi une perception physique de ceux qui la ressentent. Moi dans mon travail, je m'intéresse vraiment à la violence structurelle et cette violence structurelle elle est définie par Paul Fermer qui est anthropologue et médecin qui observe à Haïti le fait que des populations qui devraient être soignées parce que les traitements existent, parce qu'elles sont pauvres, ne reçoivent pas de soins. Et ça c'est une violence structurelle. Dans le cadre de l'alimentation, ce que j'observe c'est que dans un état en France qui a ratifié des traités et qui devrait tout faire pour que le droit à l'alimentation soit mis en vigueur, on ne le fait pas, donc il y a un manquement du droit. Par ailleurs on a aussi une circulation de nourriture qui est abondante, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire. Ça ne veut pas du tout dire que c'est la solution pour répondre à la question alimentaire, mais ça veut dire qu'on est dans cette abondance-là pour lesquelles certaines personnes sont privées, sont dans un contexte de confiscation. Et d'être dans ce contexte-là pour ces personnes, ça va avoir une répercussion et psychologique et physique. Physique parce que se nourrir d'une alimentation non choisie, qui n'est pas constituée d'un équilibre alimentaire et qui est aussi ingéré dans un moment où on stresse en fait, on stresse de ne pas forcément avoir à manger demain, donc on n'a peut-être pas les mêmes habitudes alimentaires que quelqu'un qui a sans cesse le frigo et les placards pleins. Donc ça va avoir des conséquences aussi psychologiques sur les personnes. L'autre rôle de l'aide alimentaire, et je vais y revenir dans le détail, c'est un rôle de pacification. Donc ce n'est pas la violence du coup de matraque tel qu'on pourrait l'entendre, on va dire, régulièrement dans les médias ? Non. C'est une autre forme de violence ? Est-ce qu'elle est plus subtile ? Est-ce qu'elle est moins visible ? Est-ce qu'il y avait besoin de la décrire ? Elle est moins visible et elle est même invisibilisée. Du coup, elle est fortement ressentie par les bénévoles. Moi, j'ai pris conscience en fait de cette violence en étant sur le terrain, à la fois parce qu'il m'était dit, mais parce que je l'ai ressentie physiquement. C'était un soir, on distribuait des gâteaux qui étaient un plus, un don d'une boulangerie. Et un jeune homme s'est fait dérober son gâteau, ce qui l'a rendu, entre guillemets, fou de colère, puisqu'il est allé chercher une bouteille en verre pour la casser sur la tête de celui qui lui avait dérobé le gâteau. À ce moment-là, je me suis mis entre les deux hommes et j'ai senti la tension. Ça s'est arrêté tout de suite, évidemment, puisqu'il me connaissait, je les connaissais, je savais ce que je faisais. Mais du coup, ce qui est important, c'est qu'on est dans une tension telle de non-respect des droits qu'une étincelle va rendre la chose explosive. Et donc, on va voir au sein de l'aide alimentaire ces explosions-là. Ce n'est pas l'aide alimentaire qui est violente. C'est bien le contexte dans lequel elle se met en place qui permet de contenir une violence, de pacifier la société. Le contre-don, en fait, de ces associations qui est attendue par l'État, c'est bien, en fait, de faire en sorte que le bourgeois dorme tranquille en n'ayant pas des émeutes de la faim, des vols et des pillages. Et donc, oui, pour moi, c'était important de rendre visible cette situation très particulière qui, finalement, pour celui qui dort tranquille, il s'imagine que l'aide alimentaire répond aux droits à l'alimentation. On pourrait le croire. Mais non, l'État n'a pas donné les moyens aux structures de l'aide alimentaire de répondre complètement à cette mission qui est déléguée. Et donc, on est dans cette tension liée au non-respect d'un droit fondamental pour les personnes. Et là, comme on parle de la violence, je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut. Mais en fin de compte, cette envie de rendre visible l'invisible, elle m'est venue, en fait, en écoutant Déborah Pouccioden dans son séminaire sur le fonctionnement de la mafia qui montrait comment c'était important, en fait, de retracer le parcours, en fait, jusqu'au responsable. Puisque la stratégie de la mafia, en fait, c'est qu'on ne sait jamais qui est responsable et qui a donné l'ordre. Et quand je l'écoutais parler, je faisais un petit schéma pour essayer de comprendre comment fonctionne le système alimentaire. Et je voyais, en fait, ces fils éloignés de plus en plus, la personne qui est responsable de celui qui ne mange pas et qui, en fait, s'enlève les mains. Et pour moi, c'est important de montrer que l'État est responsable, en tout cas un État social. On peut finalement se dire qu'on veut vivre dans une société où les règles sont le libéralisme. Mais on a le droit de se battre si on n'est pas d'accord avec ces règles-là et si on se rend compte que ces règles-là, elles font des victimes. C'est important de se dire que la mission d'un État, c'est soit de laisser vivre, soit de faire vivre, soit de laisser mourir, soit de faire mourir. Et du coup, il faut s'interroger dans le cadre de notre système alimentaire, grâce aux apports, là je fais un peu de philo, mais grâce à ces apports-là pour se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on laisse vivre ? Est-ce qu'on fait vivre ? Est-ce qu'on laisse mourir ? Est-ce qu'on fait mourir ? Et ça, ça va garantir un projet de société. Et ça, ça nous amène finalement à un projet politique fort qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Se dire, moi en tant qu'individu, je n'endosse pas la responsabilité dans un État qui a décidé que certaines personnes ne vont pas avoir les mêmes chances de vie et de survie que d'autres. Surtout s'il a les moyens de le faire. Et on est dans un pays riche.